Quand j'ai décidé de m'engager avec Intercordia, j'avais 24 ans. J'étais déjà enseignante en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, depuis deux ans. C'est le chemin neuf qui m'a parlé d'Intercordia pour me proposer d'être accompagnée avec une formation et puis un diplôme universitaire, chose dont je n'avais pas a priori besoin puisque moi j'étais déjà professionnellement lancée. Ce qu'on nous a apporté pendant cette formation qui a été d'une richesse vraiment incroyable, ça m'a nourrie, ça m'a préparée et ça m'a vraiment donné des clés pour vivre cette expérience différemment. Je me sentais le regard vraiment ouvert et intellectuellement aussi plus stimulé à ce que j'allais découvrir. Le chemin neuf me dit « Écoute Marie-Camille, on va avoir besoin de toi à l'île Maurice ». On m'a envoyé là-bas puisque le chemin neuf était très présent dans le quartier des Bitambilles de Rivière-Noire, le quartier de pêcheurs et notamment auprès des élèves de l'école de Rivière-Noire avec lesquels j'ai pu travailler pendant une année. Le tuteur est là pour nous accompagner, pour beaucoup nous écouter, pour lire nos rapports, nous inviter à aller un petit peu plus loin et à vivre cette expérience, mais à rester un peu ancrée dans la terre. La nécessité de faire ces rapports d'étonnement tous les mois et puis aussi de réfléchir à une problématique, de pouvoir essayer de donner du sens et vraiment d'électualiser la démarche, ça a donné une autre saveur à cette expérience. Et Intercordial nous avait demandé, Cordialiste, de rédiger un petit journal quotidien où il fallait écrire nos ressentis, chose qui n'était pas forcément facile pour moi à première vue, d'avoir cette rigueur d'écrire tous les soirs. Et en fait, ça a été un cadeau énorme pour moi. Et tous les soirs, pendant neuf mois, je crois qu'il n'y a pas un soir où je n'ai pas écrit dans ce cahier, j'avais vraiment une toute petite page. C'est une mine d'or au niveau des souvenirs, des ressentis. Il y avait vraiment une vertu intellectuelle, thérapeutique, personnelle dans l'écriture de ce journal qui m'a beaucoup portée. Donc après l'expérience sur place, il y a le retour. On sent qu'on est porté et que tout ce qu'on a pu vivre sur le terrain, ça reste. Ça reste un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vingt ans. Je pense notamment à trois choses que je garde vraiment, même si c'est tout simple. La première, c'est l'image des lunettes. Gilles Le Cardinal nous avait tout simplement donné cette image-là de quand on arrive un petit peu et qu'on rencontre l'autre. Le fait de nous inviter à modifier le regard, à pouvoir essayer de s'adapter, ça c'est quelque chose que je garde. La deuxième chose, c'est le sujet de l'autonomie. Gilles nous avait dit, être autonome, c'est apprendre à demander de l'aide. Et finalement, tout ce qu'on a pu nous inviter à nous interroger sur l'interculturalité, dans mon métier aujourd'hui, moi ça me porte encore quotidiennement. Et finalement, l'interculturalité, elle se vit aussi au quotidien. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui restent en France. Et je me dis qu'aujourd'hui, dans mon expérience quotidienne, finalement, tout à l'heure, je me suis dit, mais moi j'aimerais bien refaire la formation. Parce que l'interculturalité, je la vis tous les jours. Et je me dis que c'est important d'avoir toutes ces notions-là, parce qu'effectivement, on peut vite, vite se refermer. Et vous parliez tout à l'heure de se décentrer. Je crois que la question, elle est vraiment... Elle reste quotidienne, en tout cas moi, dans mon métier aujourd'hui. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Quand on prend le métro, quand on va faire ses courses, quand on vit d'autres choses et qu'on reste ouvert au monde. Si je dois faire un bilan, je ne vais pas vous dire que l'intercordia a changé ma vie. Je vais vous dire, en fait, elle l'a fortifiée. Elle m'a vraiment aidée parce que... Voilà, elle m'a aidée à donner du sens à cette expérience qui a changé ma vie. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, voilà, ça m'invite à me réinterroger sans cesse. Et je me disais aussi, finalement, ça interroge les personnes à qui je parle parfois encore de cette expérience-là. Je me dis que finalement, ça reste aussi un vecteur de partage et de questionnement pour les générations d'après, en tout cas pour les enfants de cordialistes. On ne sait pas ce que ça pourra faire germer en eux. Rien que de préparer et de réfléchir à ce que j'allais vous dire maintenant, ça m'a réouvert, ça m'a donné... J'étais vraiment en apnée. Et de repenser à Intercordia, à tout ce que j'avais vécu dans cette expérience de volontariat, ça m'a redonné de l'air. M'a redonné de l'air. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?